Jean Harpe, 1886-1966 Duo peinture d'après un dessin exécuté en collaboration avec Sophie Teuber, 1948-1949 Jean Harpe et Sophie Teuber, de trois ans saccadette, font connaissance dans une galerie de Zurich durant l'hiver 1915. L'année suivante déjà, ils réalisent leur premier collage commun. Ils se marient en 1922. Une nuit de l'hiver 1943, Sophie Teuber fait une fausse manipulation lors de l'utilisation du poil et meurent tragiquement, asphyxiés au monoxyde de carbone dégagé. C'est la fin d'une relation intime et artistique. Jean Harpe peine à faire le deuil de Sophie. Il dédie à sa partenaire plusieurs œuvres littéraires et artistiques à titre posthume. Pour cette peinture, l'artiste s'est inspiré d'un dessin issu d'une série de 20 travaux communs, datant de 1939. La plupart de ces dessins représentent un ensemble de lignes claires et simples dans lesquelles les formes organiques de Jean Harpe se mélangent aux constructions géométriques de Sophie Teuber-Harp pour former un langage visuel commun. Ici, au contraire de l'autre tableau, l'opposition entre les deux styles est bien visible. La forme claire et fermée sur elle-même porte la touche de Jean Harpe, tandis que les six rectangles transparents qui l'entourent et la percent en son centre sont typiques de Sophie Teuber-Harp. Le contraste des formes dans le tableau est en plus accentué par les tons clairs et pleins. On peut interpréter la forme organique blanche comme deux silhouettes flottantes en fusion et ainsi y voir une image de la relation qu'il y ait Sophie Teuber-Harp et Jean Harpe. Après la mort de sa compagne, Jean Harpe retravaille d'autres œuvres communes. C'est ainsi qu'il déchire plusieurs dessins pour en faire de nouveaux collages. Ils réalisent également des œuvres communes avec d'autres artistes comme Sonia Delaunay ou Alberto Magnelli. Cette peinture en duo fut offerte au Musée des Beaux-Arts de Berne par la seconde femme d'Harp, Marguerite Hagenbar-Harp. Outre les autres tableaux et sculptures d'Harp, le musée possède également cette peinture de Sophie Teuber-Harp. Visitez le Musée des Beaux-Arts de Berne et voyez les œuvres originales. Et téléchargez l'application gratuite Museen Berne dans le App Store.